La France domine le Belarus et se qualifie pour le Mondial 2018. Cest un grand ouf de soulagement pour le football français. Sous la pression de la Suède et contraint à un dernier effort, les bleus ont parfaitement géré la réception du Belarus, mardi 10 octobre au Stade de France. Vainqueurs deux ans après une prestation correcte, les hommes de Didier Descent ont décroché leur qualification directe pour la Coupe du Monde 2018, que la Russie accueillera l'été prochain. Dans un Stade de France à guichet fermé, les tricolores devaient gagner pour ne pas avoir à se soucier du résultat d'un 1 des 6 Pays-Bas, Suède. Face à un adversaire largement à sa portée, bon dernier du groupe A, les bleus n'ont pas eu à forcer leur talent. Au terme d'un premier acte largement maîtrisé, ils sont rentrés au vestiaire avec deux buts au compteur, par Griezmann, 1-0, 27e, et Giroud, 2-0, 33e, et un avantage minime, qui aurait pu être plus large si les visiteurs n'avaient pas marqué par Sarocas sur leur seule opportunité, 2-1, 44e. Mise en veille. Puis, au retour des vestiaires, les Français sont retombés dans leur travers. Brouillon, peu appliqués, ils se sont même fait peur sur une contre-attaque d'école bélarusse, conclue par un énorme raté de Sarocas, 64e, finalement signalé en position de hors-jeu. Difficile de savoir à ce moment précis si les bleus avaient été tenus au courant du scénario Batave, Amsterdam, la Suède avait déjà très probablement dit adieu à la qualification directe, en étant menée 2-0 dès la pause. Reste qu'informés ou non, les hommes de Didier Descent ont clairement manqué d'application durant le second acte, ne parvenant jamais ou presque à se montrer dangereux. Et même si, comme face à la Bulgarie en fin de semaine précédente, la prestation des bleus n'a pas pleinement convaincue, l'essentiel a été fait. Victorieuse même sans briller, la France sera bien présente à la Coupe du Monde 2018 sa sixième consécutive et ce, sans passer par les barrages. Une première depuis 2006, ce qui constitue déjà un petit exploit en soi.